... Alors bonjour à tous, bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la centrale nucléaire du Blayé. Quel impact et quel avenir ? Bonjour à tous, voici les invités qui ont accepté de venir débattre avec nous dans ce sujet. Deux journalistes au rapido, Léa et Cathy. ... Le maire de la commune Bros-Saint-Louis, Dadi. Bonjour. Le préfet de Gironde, Enora. Bonjour. Le responsable du magazine Lumière, Johanna. Bonjour. Un membre de l'organisation Greenpeace, Gaëtan. Bonjour. Un économiste spécialiste de la région aquitaine, Damien. Bonjour. La commissaire européenne responsable du projet énergie 2050, Samantha. Bonjour. Un membre de l'association Epidaire, Léo. Bonjour. Et un membre de l'agence de sûreté nucléaire, Tom. Bonjour. Nous allons commencer avec Léa et Cathy, journaliste au rapido, pour nous présenter la centrale nucléaire. La centrale nucléaire du Blayé se situe en Gironde, plus exactement à Bros-Saint-Louis. Elle occupe plus de 230 hectares de superficie et elle est implantée au cœur d'un marais de 6000 hectares. Alors, il y a quatre réacteurs en service. Elle produit 23,7 milliards de kWh d'énergie nette et 5,87% de part de la production française d'énergie nucléaire. Le premier groupe de la centrale a été mis en service en 1980 et la deuxième en 1981 à 1983. Tani, maire de la commune Bros-Saint-Louis, peut peut-être nous en dire plus. La centrale nucléaire du Blayé accueille 700 salariés permanents d'entreprises locales, 84 embauches et 43 apprentis. Il y a une forte mobilisation des salariés autour des collectes en faveur du Téléthon et des restos du Caire. Depuis plus de 12 ans, les agents de la centrale du Blayé apportent leur soutien à ces associations. Ainsi, en 2013, près de 26 000 euros ont été réunis au bénéfice du Téléthon et 370 kg de denrées ont été récoltés, soit 450 repas et 3500 euros au Restos du Caire. Les retombées socio-économiques sont très importantes. Je laisse la parole à Gaëtan, membre de l'organisation Greenpeace. Une étude de Greenpeace estime que 4 centrales françaises sont aussi dangereuses que Fashion Time. 5 centrales nucléaires françaises sont affirmées en priorité sur les 19 sites, soit 50% du nucléaire. Greenpeace a inscrit sur sa liste noire la centrale du Blayé, car s'il arrivait à un accident, il y aurait des conséquences économiques potentielles. Pour tenir sa promesse, François Hollande doit coordonner la fermeture d'au moins 20 réacteurs d'ici 2020. Le président de la République s'engage à baisser la production nucléaire de 75% à 50% d'ici 2025. La région du Blayé est pointée du doigt par des OMG qui relèvent, entre autres, les risques pour les pisciculteurs et les viticulteurs. Peut-être une personne du public souhaite prendre la parole ? Bonjour, notre entreprise MLGEO est spécialisée dans la géothermie. Après de nombreux calculs, nous en avons conclu que pour produire la même quantité d'électricité que la centrale du Blayé, soit 23,7 milliards de kilowatts, il faudrait environ 8 fois la superficie de la ville d'Angoulême de capteurs horizontaux. Bonjour à tous, nous sommes les représentants de la société Ventilo, spécialisée dans la production éolienne. On sait aujourd'hui que la centrale nucléaire du Blayé produit environ 23,7 milliards de kilowatts par an. La production d'une éolienne est d'environ 4 millions de kilowatts par an dans un site moyennement vanté. Il faudrait donc 5 925 éoliennes et une superficie de 192,5 km², soit 27 fois en Goulême, pour remplacer la production d'électricité de la centrale nucléaire de Blayé. Bonjour, nous sommes l'entreprise Papa Panneau Solaire. Nous avons calculé la surface nécessaire d'un champ photovoltaïque capable de produire la même quantité d'électricité que la centrale. 107 milliards de panneaux solaires seraient disposés sur 8 millions de movers. Cette implantation serait d'au moins 448 km². Pour vous donner une idée de cette surface, cela correspond à environ 20 et une fois la surface d'Angoulême. Et Nora, préfète Gironde, souhaitez-vous intervenir ? Pour la centrale de Brault, il y a un PPI de mis en place. Un PPI, c'est un plan particulier d'intervention qui concerne 19 communes dans un périmètre de 10 km autour du site. Cela permet de faire des exercices de simulation d'accident, comme par exemple dans les écoles, pour que la population puisse agir au mieux en cas d'accident. A. Johanna, responsable du magazine Lumière, a plus d'informations à nous faire partager. En 2010, l'Aquitaine a produit 89% d'énergie nucléaire, 3% d'énergie thermique à combustible fossile, 6% d'énergie hydraulique et 2% d'énergie solaire et éolienne. Damien, économiste spécialiste de la région aquitaine, pouvez-vous nous donner quelques précisions sur l'impact de la centrale et sur les emplois ? La centrale nucléaire du Blayet emploie beaucoup de salariés, soit 2200 salariés EDF et 700 salariés qui travaillent en permanence. Les investissements de la centrale au bout de 35 ans d'existence ont coûté 45 millions d'euros. Léo, membre de l'association Epidore, souhaite répondre à Damien. Je peux vous assurer que la surveillance écologique de la centrale est délaissée. En effet, les marées et les basses pressions ont un impact sur les équipements de refroidissement et les espaces piscicoles. On constate donc qu'il y a de moins en moins d'espèces piscicoles dans l'estuaire de la Gironde. Samantha, une réponse ? Je tiens à rassurer le membre de l'association Epidore. L'Union européenne intervient pour que les centrales évitent d'autres accidents comme la catastrophe de Fukushima au Japon. Les analyses ont montré que l'énergie nucléaire abaisse les coûts de système et les prix de l'électricité. Nous allons terminer avec Tom, membre de l'agence de sûreté nucléaire. Bonjour. Je suis membre de l'ASN, qui signifie agent de sûreté nucléaire. Mon travail consiste à vérifier si la centrale est bien conforme à la loi. Je vérifie si les sources de refroidissement de la centrale du Blayet sont conformes aux lois, s'il n'y a pas de risque de séisme ou d'autres phénomènes naturels dangereux. Après cela, on adapte des modifications pour plus de confort et de sécurité, comme la digue après la tempête de 1999. Pour la centrale du Blayet, après les études menées, tout est conforme. La centrale ne porte donc aucun risque potentiel. Merci. Nous vous remercions d'avoir participé à ce départ. Au revoir et à bientôt pour une autre émission.